Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier passage qu'on a sur cette quête 3 du chapitre 2. Donc dernier passage sur le chapitre 2 de toute façon. Et donc on va utiliser des petits boosts. On va utiliser des petits boosts, donc on va utiliser notamment, 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 un petit boost d'attaqué de vie, déjà, de 30%, parce que ce passage va être ignoble, donc je préfère faire ça. Et on va également utiliser, tout à l'heure, un petit, on va utiliser des vies en plus. Ouais, on fera les vies, on utilisera une vie 15 minutes, mais quand on aura pas ses oïds. Parce que sinon ça ne se tiendra pas, pour tous les personnes, je vous rappelle, voilà, on a un énorme passage, en fait, un énorme passage, avec notamment, voilà, du électro, du corg en lueur. Ça va être ignoble. Ça va être ignoble. Je vous rappelle, là, c'est percé, la borne. Là, c'est 30, donc c'est, il y a gain de pouvoir plus 100%, d'ailleurs, toujours, toujours la même. Également, après, il y a la magic, il y a la guêpe, enfin, il y a tous les persos, en fait, qu'on a déjà battus et qui étaient horribles, si ce n'est que, en gros, c'est le même début de quête qu'on a fait la dernière fois, et qui a été ignoble, où on a mis 18 réas, si ce n'est que, si ce n'est que, il y a, en plus de ça, des persos en plus, et des persos bien, bien chants. Le seul perso qu'on a en moins, c'est des plus force, en gros, non, c'est pas des plus force, enfin, si, 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 c'est des plus force, et qui n'étaient pas très compliqués du tout. Donc, comment vous dire que c'est vraiment la merde ? C'est vraiment la merde, mais de toute façon, je le sais, ce passage-là va être ignoble, c'est pas grave. On le sait, et on va faire avec. Donc, déjà, on ne subit pas de dégâts contre lui. Ok. Ensuite, donc là, je ne sais pas ce que je vais faire. Est-ce que j'y vais avec Sentinelle ? Sachant que Sentinelle, je vais me faire déglinguer. Je vais me faire déglinguer, c'est sûr. Donc, je vous rappelle, lueur. Lueur, c'est attaque plus 300%. Ok. Le problème, c'est qu'on est contre Electro et Korg. Spidey Symbiote, ça le fera. Spidey Symbiote, il n'y a aucun souci. Mais le problème, c'est Korg et Electro. Le gain de pouvoir ne nous gêne pas trop. Enfin, en tout cas, pas sur Electro. Sur Korg, ça peut nous aider. Le problème, c'est qu'on va subir des dégâts de malade. Mais quand je dis de malade, c'est de malade. Vraiment. Je n'ai pas enlevé d'extérité, d'ailleurs, contre Korg. On passera, on va passer en force. Je n'ai pas... Voilà, je préfère faire ça que d'utiliser des unités pour enlever des... Enlever. Tout simplement. Donc, on va y aller avec Octopus, je pense, pour commencer. On va y aller avec Octopus. Et on va essayer de passer comme ça. Il a 100 000 PV. On a lueur. On va lui enlever des dégâts de malade. On va essayer juste de taper pendant pacifier. En fait, on va essayer. Ok, donc l'application a complètement planté. Donc, voilà. On recommence. Enfin, on recommence. On recommence pas la quête. On recommence juste ce combat. Donc, je vous ai dit, pacifier. On va taper pendant pacifier, de toute façon. Ah, je suis bien trop de dégâts. Ah, c'est pas mal, ça. Ah, je suis mort. 1%. Bon, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Je sais pas ce que sont les standards sur ce électro. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal, quand même. Donc, ah, c'est dommage qu'on ne l'ait pas passé. C'est dommage. Alors, pacifier ne s'active pas, en fait. Voilà. Donc là, on va essayer juste de faire parade. Taper direct. Avec roquette. Alors, on a pris roquette, d'ailleurs, pour le boss. Je me dis, ce sera mieux, peut-être, que Nebula. Voilà. On a subi que 4%. C'est tranquille. Ok, électro est passé. Alors, Korg. Korg, je vous le rappelle. Le parade, ça lui donne des charges. Il faut pas dexte. Parce que si on dexte, on lui donne des trucs également. Enfin, on lui donne des enthousiasmes de la foule qui lui permettront d'être imblocable et tout. Enfin, ça va être relou. Vraiment, ça va être relou. De toute façon, là, on va forcer. Putain, il a 165 000 PV en plus. Putain, il a beaucoup plus de vie que... Ça va être une horreur. Ça va être une horreur, je vous le dis. Là, on va utiliser peut-être 20 réas dessus, je vous le dis. Donc là, on va passer Sentinelle. On va voir ce que ça donne. Donc là, le but va être de faire attaques classiques et ensuite de faire des attaques rapides pour enlever des charges. Oh putain, il ne faut pas que je fasse ça. Ah ouais, je me suis foiré. Ouais, ben on n'a pas fait un mauvais combat. On n'a pas fait un mauvais combat. Après, bon, ça va être compliqué. Mais on n'a pas fait un mauvais combat. On n'a pas fait un mauvais combat. Écoutez. Écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Roquette, magic. Magic, mais magic, ça ne va servir à rien en fait. Star-Lord. Est-ce qu'on ne réanimerait pas Sentinelle ? On va voir un petit peu ce que ça donne de réanimer Sentinelle. On va voir un petit peu. Parce que l'avantage de Sentinelle, c'est qu'il va taper fort et rapidement. Il ne faut pas que je donne de coups dans la garde, comme j'ai fait là. Voilà, comme ça, il ne faut pas. Non, je vais y aller avec un autre perso. Je vais y aller avec un autre perso parce que si on réa, ça va nous bousiller nos réas. Non, on va y aller avec un perso qui est full. On va y aller avec un perso qui est full. On va tenter avec SL. On va passer nos persos, de toute façon. On va passer nos persos. De toute façon, cette quête va être très compliquée, je vous le dis. Donc, voilà. Quitte à ce qu'elle soit compliquée. Ouh là ! 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 Je me suis fait faux. Je me suis foiré complètement. Je me suis foiré complètement. C'est dommage parce que je lui avais enlevé ses armures. Ouais. C'est compliqué. On lui a enlevé 10 000. On lui a enlevé 10 000. Mais c'est compliqué. C'est compliqué de ouf. À dommage. On a été un peu lent Oh c'était trop bien On a géré de ouf avec Magic On lui a enlevé les 50 derniers pour cent Ah c'est trop bien On a géré de ouf Ah on l'a déglingué On l'a déglingué avec Magic C'est génial C'est génial Franchement génial On l'a géré mais de malade Franchement pas mal Franchement pas mal Et bah je m'attendais à bien pire Je me suis un peu entraîné avant Je me suis un peu entraîné avant Mais en soit le parade c'est pas trop un problème en vrai Bah voilà Ça lui donne des charges en plus Enfin ça lui donne une charge s'il l'enlève S'il l'enlève pas bah c'est cool Allez là on essaie juste de passer De toute façon Voilà on lui enlève juste le max qu'on puisse De toute façon avant de mourir On savait que j'allais mourir Alors là on va y aller avec Magic On va la réanimer de toute façon On va la réanimer Et le but va être de lui faire un SP2 Alors ce qui va être chiant bien sûr Ce qui va être chiant c'est que Bah vous allez Enfin il va avoir ses esquives Donc on va pouvoir beaucoup moins le taper Mais bon On va pouvoir lui mettre quand même pas mal de coups Je pense avec Magic Et il y a peut-être moyen de passer en une fois Donc je vous rappelle Là pour l'instant on y a deux réans Ah non Ah je me suis foiré là Je me suis foiré J'ai pas été bon dans ma parade Enfin j'ai pas été bon niveau timing Donc troisième réa Troisième réa Je vous rappelle qu'il y a la guêpe derrière Il y a la guêpe Qui va être très Très compliqué Alors oui J'aurais dû ramener Enfin j'aurais dû regagner mes réa Entre temps J'ai pas géré C'est pas grave Ok 52% On force C'est dommage que ça soit pas passé en une fois Parce qu'en vrai On aurait pu passer On lui a enlevé Quelques vies Dans la dernière réa Et ça se serait fait tranquille Parce que Là on avait notre spain Donc on aurait pu la taper Ok On a regagné le chemin de base Mais on a trois réa Et on a perdu toute notre équipe La guêpe La guêpe La guêpe La guêpe La guêpe Donc c'est en bande fléau Je vous le rappelle Bande fléau On va passer roquette On va passer roquette Parce qu'après on mettra une réa d'équipe Donc écoutez On va prendre de ouf Surtout qu'il est pas très résistant Roquette Mais il va Oh ouais bah ouais Monsieur je me revois J'étais pas du tout dedans Pour l'attaque puissante Dès le début J'étais pas Pas du tout dedans Oh on s'est fait Laminer roquette On s'est fait laminer C'est ouf C'est ouf C'est ouf C'est ouf Ouais Et bah on va aller avec Avec qui Je crois qu'on était passé Avec Octopus La dernière fois Je crois que oui Mais ça va être compliqué De toute façon là On va cramer Je vous le dis On va cramer Donc quatrième réa Quatrième réa Mais franchement Je m'en suis bien sorti Je trouve C'est ça C'est ça J'ai tenté Allez On a fait des gênes Allez Fais ton SP1 là Allez Fais ton SP1 Ah dommage Je l'ai pris Ouais mais on a fait Un bon combat Octopus c'est pas mal Octopus c'est pas mal Donc on va mettre Une cinquième réa On va mettre une cinquième On va juste essayer D'être plus efficace En fait Sur les combats Sur certains combats Qu'on n'a pas géré Dans l'autre passage Qui était un peu similaire Où on a mis 18 réas en tout Si on peut faire Un truc Ou en gros On gère mieux Certains autres combats Sachant que là On a réa de base C'est cool C'est cool De toute façon Il faut être très offensif Ah ouais Ah ouais De toute façon Il y a la décharge Qui nous déglingue Il y a la décharge Qui nous déglingue J'avais pas J'avais pas vu Qu'elle était aussi puissante Elle nous a déglinguée La décharge Autant Autant fléau Ça allait Mais décharge Il nous a déglinguée Ouais Bon ouais Pas grave De toute façon Donc là C'est la sixième réa On était à 8 Donc sixième réa Ça me paraît pas abusif Pour l'instant De toute façon On va faire une vingtaine de réas Je pense sur cette quête Si ce n'est un peu plus De toute façon Super On a bien forcé là On l'a bien défoncé En plus L'avantage d'Octopus C'est que ça balance Ça balance vraiment de ouf Et surtout que c'est un six étoiles Donc en plus Ça balance encore plus Qu'un 5R4 Donc c'est vraiment pas mal On a fait un meilleur passage Sur cette guêpe là Que sur celle d'avant Enfin je crois En gros on a passé roquette Et on a passé trois fois Octopus Je crois Ouais c'est ça On a passé trois Octopus Et enfin Le troisième On l'a toujours Donc on va y aller Comme ça Contre la Magic Et on va voir ce que ça donne On va y aller avec Magic Avec Octopus Et ensuite on va faire une réa d'équipe Parce que il y a De toute façon Le but c'est d'avoir Pardon mon perso derrière Il n'y a pas eu la Il n'y a pas eu la Il n'y a pas eu la limbe Donc c'est parfait Ah non Ah je me suis foiré Je me suis foiré Ah ouais je me suis foiré Ouais je voulais mettre le SP2 en fait Je voulais mettre le SP2 Ouais le timing n'a pas été bon du tout Le timing n'a pas été bon du tout Je suis dégoûté Je suis dégoûté parce que Le début du combat était prometteur Le début du combat était très prometteur Septième réa Septième réa Bon après on a quand même un boost On a un gros gros boost Qui fait plaisir quand même Mais voilà Mais voilà On aimerait bien passer Super Donc là on va essayer de mettre Un gros SP2 On va mettre le SP1 Parce que le SP2 Ça me paraît un peu Octopus Octopus c'est incroyable Putain C'est incroyable Octopus C'est incroyable Vous vous rendez compte Que je me suis smashé Contre la Magic A la dernière quête Contre la guêpe Octopus c'est la réponse à tout C'est la réponse à tout C'est C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable En fait Rien que le fait d'avoir Éveillé Magic Et d'avoir Choppé Octopus Mais vous vous rendez pas compte A quel point je suis tellement content D'avoir chopé Octopus En 6 étoiles Regardez Regardez ce qu'il me fait Sur cette quête On a pas eu la petite La petite Comment ça s'appelle Intervention La petite embuscade Donc on va y aller avec Magic Contre le drone d'Ultron On va essayer de gérer comme ça Ah bah non J'aurais pas dû y aller De toute façon On va prendre poison Donc c'est mort Ah ouais J'ai essayé Non mais de toute façon Il faudrait à Sentinelle Alors lui On va essayer de pas se scratcher Parce qu'on s'est bien bien scratché Contre lui A la dernière quête Quand on avait fait notre passage On s'était bien scratché Donc 8ème Réa 8ème Réa seulement Je crois qu'on était A plus de 8 Réa Au moment où on arrivait là Alors que la quête Était beaucoup plus facile On avait Bah en fait On avait un Deadpool X-Force en plus En percé Qu'on avait one shot Sans perte de dégâts Et bah grosso modo A la place On a la corde On a Electro Et on a machin En lueur quoi Donc ça change un petit peu Donc là de toute façon Faut pas qu'on se Faut pas qu'on se focalise du tout Sur le spé Faut qu'on se focalise sur Fléau C'est ça qui nous tue à chaque fois Sous-titrage ST' 501 Hula Non mais est-ce que Est-ce que Je viens pas juste de One shot le drone Grosso modo Je viens de one shot Avec Ultron Avec Avec Sentinelle Alors que On a passé Je sais pas combien De Réa La dernière fois Je crois que là On fait la quête Mais parfaite On fait la quête parfaite Je vois pas comment Je peux faire mieux là Franchement Je me J'ai trouvé J'ai trouvé Ma quête très bonne On va essayer de faire On va essayer de faire le moins de Réa possible Mais je me suis dit 20 Je me suis dit 20 Pour l'instant on est à 8 Alors On est à 8 Il va falloir Réa de toute façon Contre le boss Enfin je vois pas se leurrer Mais On est pas mal Si on peut s'en tenir A une quinzaine de Réa C'est carrément bien Une quinzaine de Réa Ça nous permet quand même De mettre 8 Réa Donc sachant qu'on va mettre une Réa d'équipe Voilà Clairement On va mettre une Réa d'équipe Avec un soucis Tranquille On lui fait gagner des charges On va encore lui en faire gagner un peu Avant de lancer notre P2 On va essayer de lui en faire gagner une Si on peut Allez Le gros P2 Qui fait plaisir La grosse décharge de 1000 On peut en remettre une Si vraiment tu veux On peut en remettre une On peut même te mettre Un petit spear Là en fait Je viens vraiment De On finit On finit notre chapitre A la perfection Genre ce chapitre là C'est un combiné C'est un C'est un florilège Que dis-je C'est un florilège De De tous Mes personnages De toute la beauté De mes personnages Enfin notamment Magic Donc mon dernier Up5R4 Et qui le mérite totalement J'adore Magic Voilà J'ai jamais vraiment joué avec Magic Mais j'adore Octopus Un dieu Voilà Octopus clairement Je le disais Pas pour rire Pas pour rire Parce que Je le pensais vraiment Mais disons que Quand je l'ai chopé en 6 étoiles Et que je vous le disais dans la vidéo Si je l'éveille Je le mets en R2 Voilà J'ai dit ça Parce que j'étais content et tout Mais c'est vrai que Je le pensais pas sérieusement Sérieusement Enfin c'est pas que je le pensais Pas sérieusement Disons que J'aurais réfléchi Là il n'y a même plus à réfléchir C'est un grand oui Je 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 En fait t'as pas l'impression Quand tu joues pas avec Octopus Quand tu Quand tu joues pas avec T'as pas l'impression Que c'est aussi fort Mais quand tu joues avec lui C'est incroyable Ah merde Je me suis foiré là Je me suis foiré De toute façon C'est pas grave Là on finit nos persos Là c'est pas des réas On finit juste les persos Qu'on a réas Avant Là on a Sentinelle Il leur reste 10 000 PV Donc on va faire ce qu'on peut On va faire ce qu'on peut Sachant que hier Ça s'est pas bien passé Contre ce drone Il a été plutôt Chiant Non même on lui a enlevé un petit 15% un petit 15% on ne pouvait pas faire trop plus, ça paraît assez compliqué on va mettre un petit boost tiens, mettre un petit boost d'attaque ça va nous faire du bien ça va nous faire du bien de ouf petit boost d'attaque là on est qu'à 22 minutes de vidéo ça a été rapide de ouf je ne comprends pas là ça a été rapide écoutez, on va y aller du moins utile au plus utile on va dire même si on va essayer de finir dans le quart d'heure pour maximiser notre gain d'attaque disons que là avec Magic, ça paraît compliqué j'ai chopé une fatigue presque au début tout de suite on va commencer par la fin de vue je vais faire de la fin de vue je vais faire de la fin de vue super écoutez on aura fait ce qu'on peut j'ai voulu le rattaquer mais compliqué ok je vais enlever un petit 12% avec Magic ça se fait, ça se fait totalement sachant que j'ai pris quelques fatigues on a réussi à lui passer un petit sp2 c'est cool on va y aller avec Roquette Roquette que il faut surtout pas qu'on mette une fatigue parce qu'on va subir des dégâts de malade on va subir des dégâts de malade parce qu'on a pas beaucoup de vie mais par contre on tape fort et ça c'est cool ok on a gagné de la résistance physique ah merde vous voyez en deux trucs si je donne deux coups pendant fatigue c'est mort ouh ah ouais impossible bon on lui a enlevé un petit 15% ok 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 SL SL ensuite Octopus et ensuite Sentinel et ensuite on finira avec Sentinel la parade a été bonne très bien la parade a été bonne ah merde là je me suis foiré oh je me suis foiré Léo ouh ah sort et alors oh Global � Est-ce qu'on a moyen de faire une dernière parade ? Elle est là, la dernière parade. Maintenant, on va tenter... Ah non ! Eh ouais, on tente ! Eh ouais, on tente ! Eh ouais ! Ok, bon, on lui a relevé pas mal quand même. Un petit 30% ! Un petit 30% quand même ! Eh ! Pas mal ! Ok, Octopus. On va arriver bientôt dans les 20%. Si on peut le passer 20% pour Sentinelle, ça peut être cool. On commence à choper le truc quand même. Là, j'ai perdu 10% bêtement. Ouais, non, 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 bah non, bah non, les parades ! J'ai tenté des trucs, là ! On a chopé la fatigue. C'est pas grave. On reste en stand-by. On reste en stand-by. Il est dans son côté, on n'a rien à craindre. On a 8%, on peut encore lui faire des parades. Ne pas se précipiter. Ne pas se précipiter comme ça, par exemple. Surtout pas. Putain, ne nous précipitons pas. On s'est trop précipité sur cette quête. Sur ce combat. Allez ! Même pas besoin de Sentinelle, les gars. Même pas besoin de Sentinelle. Chapitre 2 terminé. On a mis 13 réas. Enfin, 8 réas simples à 40. Et une réa d'équipe. Et on n'a même pas utilisé toute la réa d'équipe. On est bien. 300 petits éclats 6. Donc, grâce à la fin de saison et au nouvel Incollectable, on pourra largement avoir notre prochain 6 étoiles. Et en plus, là, il y aura la fin du chapitre 3, bien sûr. La petite gemme de rang 4. En espérant une petite science pour Electro, une petite cosmique pour Venom, pour nous aider encore plus dans le chapitre 3. Après, ce qui serait bien, c'est une Virtuose pour Electra. Ça serait cool. Ou Hawkeye, mais je pense plutôt Electra, du coup. Et une Tech pour Iron Man. Ça peut être cool également. Après, Mutant. Ça serait pour Magneto ou pour Tornade. Ça serait relou. Et Mystique, disons que ça serait pour Iron Fist. Mais on a déjà monté Magic. Donc là, on n'a plus grand-chose à monter. Donc voilà, on a quand même 4 bons choix comme R4. Si ce n'est 5, si on compte Hawkeye. Mais en tout cas, ce chapitre a été incroyable. C'est vrai que j'ai eu des bons... Enfin, disons qu'Octopus est tombé vraiment à point nommé. Parce que franchement, je n'y ai même pas réfléchi quand je l'ai chopé. Enfin, je ne crois pas. Je ne crois pas y avoir pensé direct. Mais franchement, je crois que c'était le meilleur tirage possible. Vraiment. Même de choper n'importe qui d'autre. Enfin, il m'a tellement aidé. Et j'espère que dans la tête des gens, ça va changer un petit peu la façon que vous voyez Octopus. Parce que genre... Enfin... Enfin... Vous avez vu toute ma quête variante, tout mon chapitre 2. Il est incroyable. Il est juste incroyable pour tout ce qui est gain de pouvoir. Enfin, comme il bloque le pouvoir super facilement. Genre... C'est tellement intuitif. C'est tellement génial pour rancœur. Pour gain de pouvoir plus 100%. Pour tout. Pour tout. Pour tout. Pour tout. Enfin voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi tout ce chapitre 2. Et c'est pas fini. Parce que dès demain, on attaque le chapitre 3. Parce qu'on a fait deux passages sur la première quête. On a fait un passage sur la deuxième. Et un passage sur la troisième. Donc on va essayer d'explorer un petit peu tout ça. Avec les réas qui nous restent. Là, grosso modo, il doit nous rester une cinquantaine de réas. Tout cassé. On va aller compter d'ailleurs. On va aller faire notre petit inventaire. Fin de chapitre 2. On est grave bien. Je pense que c'est vraiment réa beaucoup plus. Finalement, le chemin qui nous a le fait le plus chier. Enfin... C'est le chemin fléau avec la guêpe, magic et tout. Mais la première version. C'est-à-dire la première version avec un chemin super simple au début. Genre... En gros, il faut vous dire que... J'ai réa. J'ai utilisé donc 5 réas. Bon. J'ai mis 13 réas. Enfin, j'ai mis 8 réas simples. Plus une réa qui compte pour 5. Une réa à 100 unités. Enfin, une réa d'équipe. On n'a même pas utilisé la dernière pour sentinelle. Donc c'est comme si j'avais mis que 12 réas officiellement. Dans l'autre, j'ai mis 18 réas. Donc j'ai mis 6 réas de plus quand même. J'ai mis 6 réas de plus. Et cette quête-là était plus dure. Parce qu'il faut vous dire que le début de quête... Donc il y a The Hood. Ok. Donc les deux chemins l'avaient. Sauf qu'ensuite, le chemin où j'ai mis 18 réas... Les deux seuls trucs qu'on a eu en plus, c'est... Les trois seuls trucs. Allez, on a eu trois trucs en plus. C'est le Deadpool X-Force qu'on a one-shot en... Donc en percée. Donc après The Hood. Qu'on a one-shot. Donc sans soucis. Le drone cosmique où on a dû mettre une réa. Qui a été en embuscade. Qu'on n'a pas eu cette fois. Et le Deadpool X-Force en lueur. Qu'on a one-shot facilement. Bon, il nous a enlevé 20% je crois. Mais on l'a one-shot quand même. Donc finalement, on a eu... Ok. Un truc qui nous a fait réa. Un truc en plus. Mais on est carrément bien. Enfin, on est vraiment carrément bien. Et pourtant, dans la quête, il y avait Korg. Il y avait Electro. Il y avait Spidey Symbiote. En... En... En pouvoir améliorer. Et surtout en lueur. Donc... On a super bien géré. Franchement, on a super bien géré. Je suis super content. Je suis vraiment super content. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Sur mon passage. Sur mon chapitre en général. Je suis super content de cette dernière quête. Parce qu'elle reflète un chapitre qu'on a plutôt bien géré. Si ce n'est sur certaines quêtes. Mais là, en tout cas. Les dix dernières quêtes que j'ai faites. Parce que j'ai pas mal rushé les derniers jours. Disons qu'on a été plutôt efficace. Enfin, sur la plupart des quêtes. Il y a peut-être deux ou trois quêtes qu'on n'a pas bien gérées. Mais dans les autres. On n'a pas beaucoup réa. Enfin, on s'est plutôt bien gérées. Et c'est cool. C'est cool. Parce que ça montre que cette variante, elle est faisable. Si vous avez les bons persos. Si vous avez un roster élargi. Donc, roster élargi. Que vous allez en cherchant dans des arènes. Dans les trucs et tout. Voilà. Moi, j'ai un roster vraiment élargi. Et ce qui me permet de faire ces quêtes-là. Et on le voit. De toute façon. Les personnes qui ont un roster un peu moins important. Mais qui ont une qualité de roster à peu près similaire. C'est-à-dire avec un bon nombre de R5. Un bon nombre de R4. C'est vrai que c'est plus compliqué. Parce que voilà. Il faut avoir un bon nombre de R4. Il faut avoir un bon nombre de R5. Il faut avoir un bon nombre de 6-toiles. Parce que mine de rien. Là, sur cette quête. Mes 6 étoiles m'ont servi. Bouffon Vert, il m'a beaucoup servi dans la quête 1. Enfin, il aurait pu plus me servir encore. Mais il m'a quand même pas mal servi. Octopus m'a servi à tous les chemins. Vraiment, à tous les chemins, il m'a servi. Rocket, il m'a un peu servi sur cette quête-là. Même si, bon. Il aurait pu plus me servir sur cette quête-là. Mais voilà. En général, ils m'ont bien servi. Et voilà. Je suis vraiment super content. Et voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette épopée. Un petit peu dans ce chapitre 2. Et on va reprendre tout de suite dans le chapitre 3. Donc, bah. De demain. Dès demain à 19h. Donc, cette fois, ça sera Cosmic et Science. Donc, adieu Sentinelle. Adieu Magique. Adieu Octopus. Adieu Star-Lord. Adieu Bouffon Vert. Adieu également Nebula, qui m'a un peu servi. Adieu Rocket également, qui m'a un peu servi. Morningstar, qui finalement n'a pas tant que ça de servi. Mais qu'on a pris au tout début. Enfin, voilà. Merci à tous ces personnages, notamment Octopus, Magic et Sentinelle, qui ont été vraiment les personnages qui m'ont le plus servi. Et également Mephisto 4 étoiles, qu'on n'oublie pas, qui m'a one-shot le boss du point 2 à chaque fois. On ne l'oublie pas, bien sûr. En tout cas, merci à vous. Et on se retrouve rapidement demain pour une nouvelle quête variante, donc, sur le chapitre 3. Cette fois, avec les Cosmiques et les Sciences. On va retrouver Proxima. On va retrouver Ukrania Rock. On va retrouver Luke Cage. On va retrouver Emdal. On va retrouver tous nos personnages adorés de ces deux classes-là. Donc, ça va être vraiment cool. En tout cas, merci à vous. Et on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo de tout type. Et n'hésitez pas à liker et commenter pour donner notre avis, bien sûr, sur cette quête. Allez, salut, à la prochaine, bonne soirée.